Salut les soldats, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et petit épisode spécial parce que ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas fait Un petit versus, tout simplement, entre la nouvelle Predator Accuracy et la Mizuno Morelia Neo B3 Japan La folie, allez c'est parti Bon les soldats, moi ce que je vous propose déjà c'est qu'on commence avec la Predator Accuracy Donc voilà comment elle se constitue Déjà c'est hyper stylé Moi pour moi au niveau des boîtes Adidas, c'est la plus stylée, c'est sur la Predator Il n'y a rien à dire Ensuite, la Predator Ce qui nous intéresse le plus, l'outil de travail ressemble à ça Sur le dernier pack X-Pound, voilà à quoi ça ressemble Moi je trouve que ce modèle est hyper sympa, mais on va détailler ça juste après Ensuite au niveau de la boîte, encore à l'intérieur, on a le Shoe Bag Predator perforé dans le sac Ce qui permet de ne pas contenir la mauvaise odeur Laisser respirer au niveau de l'humidité Et en même temps, garder tout ce qui peut être terre, herbe et synthétique On est bon sur ça Et pour terminer, on a un chausse-pied Pas deux, celui-là il est en trop Je vais le mettre juste là pour le ranger dans la bonne boîte Dès que s'il a mal rangé ses boîtes, je vais le gronder Donc on a le chausse-pied Adidas Qui permet de pouvoir mettre la chaussure sans difficulté Et sans élargir la chaussette Ça c'est très très important Et voilà, on a une petite notice à l'intérieur Mais ça c'est genre en mode end plastic waste En mode on arrête la pollution du plastique Et maintenant, on fait attention à notre planète Et c'est très important Ensuite, au niveau du produit Si on s'attarde un petit peu plus sur le produit La Predator, c'est un super produit Pour tout ce qui est milieu de terrain à la base Il y a aussi quelques gardiens qui la portent Mais pour moi en tout cas, la Predator, ça reste du milieu de terrain Avec l'icône qu'on aime tous Pour moi, c'est le meilleur du monde de l'histoire du football Zinedine Zidane Zinedine Zidane, c'est la Predator Et la Predator, c'est Zinedine Zidane Et j'en passe encore David Beckham Ils sont tous passés par cette paire mythique Et à l'heure actuelle Je pense que l'heureux ambassadeur Ça peut être Bellingham par exemple Ça a été Pogba pendant un petit moment Mais là, il y a Bellingham qui commence à prendre du poids Avec cette paire On le voit beaucoup Et en plus, elle est bien flashy On la voit de loin Donc ça, pépite Au niveau des technologies Toujours pareil Sur cette paire, il y a le High Definition Grip Donc c'est tous ces petits boutons en 3D là T'entends le bruit ? Tous ces petits boutons en 3D Qui permettent d'avoir une accroche avec la balle Donc tout ce qui est fait de balle, etc Là, c'est grave cheaté grâce à ça Ensuite, au niveau de la chaussette On a un collard qui s'adapte à tout type de cheville Et en plus de ça, tu as le petit chausse-pied Pour pouvoir intégrer beaucoup plus facilement Donc ton pied glisse et bam ! Du sein lacé Donc tu n'as pas ce serrage du lacé Qui peut te bloquer l'avant du pied Te couper la circulation du sein Ensuite, au niveau de la semelle Couper en deux On a le Facet Frame Donc c'est-à-dire au niveau du cramponnage Un cramponnage qui s'adapte à tout type de pelouse Même si là, on est sur une plaque FG Donc plus adaptée pour de la pelouse naturelle Mais à titre de comparaison La AG, il y a seulement un petit crampon en plus C'est tout Elle est juste là, la différence Donc en fait, limite Autant que tu prennes une FG ou une AG Ça reste la même chose Et là, vous savez que j'aime beaucoup Cette petite pierre de Thanos Le Facet Frame Pas le Facet Frame, pardon Le Power Facet Le Power Facet, pardon Ça, c'est ce qui permet d'avoir Un autobalancement de la paire Et de pouvoir améliorer son appui Et sa frappe de balle Donc que ce soit au niveau de la passe Et au niveau de la frappe Donc franchement, cette paire Elle est constituée de plusieurs technologies Qui font que Ça reste un super produit Et c'est adapté à tout type de poste Moi personnellement, comme je te l'ai dit C'est pour les milieux de terrain Mais si tu es défenseur Un ailier ou autre Tu peux parfaitement jouer avec ça Mais en tout cas Pour un milieu de terrain Et un défenseur central Tu vas beaucoup plus kiffer Plutôt qu'un ailier Ou en général Un ailier recherche plus la vitesse Super produit On enchaîne avec la Mizuno ? Et bien c'est parti Alors au niveau de Mizuno Les soldats, c'est pas compliqué Là on est sur Moi à l'heure actuelle Depuis maintenant Un an et demi La maison que je préfère Donc Mizuno pour moi C'est le number one En termes de rapport qualité-prix Vous le savez que c'est des produits Qui coûtent cher Plus cher que les autres Mais en termes de qualité de produit Je vous le répète Et je n'arrêterai jamais De vous le répéter C'est du fait main D'accord ? Fait dans une maison au Japon Maison Mizuno Avec une qualité de travail C'est de l'orfèvre De l'orfèvrerie C'est Pépitasse Ok ? Donc comment ça se passe ? En plus ce que j'aime beaucoup Chez Mizuno C'est un peu Cette image un peu du Japon Où c'est quelque chose De très pur Très simple Mais à la fois très beau Donc On est sur une boîte Très petite Vous voyez comparé A la Predator Elle est minuscule Elle est vraiment plus petite Forcément j'allais tout casser Donc Quelque chose de Beaucoup plus minimaliste A l'intérieur On a notre petit shoe bag On est sur du full black A la limite Le petit truc Qui est un peu dommage Pour le sac Ça aurait été bien D'avoir les bandoulières Sur le côté Pour le mettre en sac Alors que là On a juste à serrer Et on le tient Plus à la main Comme ça On se le met comme ça Mais on ne peut pas Se le mettre en sac à dos Ça on va dire C'est le petit désavantage Du shoe bag Mais Vous le savez très bien Les soldats Que quand vous achetez une paire chez nous Vous avez Pour les modèles élites Vous avez le shoe bag Et vous avez le shoe bag Foot.fr aussi Qui s'affiche juste là Yusuf Yusuf il vous l'a mis Pardon Yusuf J'ai un peu écorché ton prénom Tu m'en veux pas Yusuf Que j'ai écorché ton prénom Yusuf tu m'en veux pas Il m'entend pas Yusuf tu m'en J'ai écorché ton prénom à la caméra C'est pas très grave Non c'est bon T'inquiète Je vais couper Ah il va Ensuite au niveau de la boîte Donc voilà comment ça se passe Pareil comme je vous ai dit C'est quelque chose de très minimaliste C'est simple On va pas dans la fioriture On va pas dans quelque chose De trop compliqué On a la paire Et on a ce petit papier de soie Limite Qui est inutile C'est juste S'il est là Y'a en général Cette petite étiquette Qui est accrochée Sur la chaussure Pour vous expliquer Un petit peu l'histoire du truc Vous avez Donc Mizuno Osaka Store Dans les années 1910 Les tout premiers magasins Mizuno Donc pour vous dire Que ça reste une marque Référente au Japon Et là on a la petite notice En général D'entretien En ce qui concerne La paire Et surtout L'histoire de la paire Je vais pas vous Je vais pas tout vous dire Mais en tout cas Si vous voulez vous intéresser A l'histoire de Mizuno Pardon C'est hyper intéressant C'est une maison Qui a passé les âges Et comme je vous ai dit Premier magasin 1910 Donc ça a quasiment Ça a plus de 100 ans Je suis un fou Ça a plus de 100 ans Donc vous comprenez Pourquoi je vous dis Que j'aime cette marque Il y a de l'histoire Il y a de la qualité Et ça reste un super produit Moi personnellement Ce produit C'est un produit Qui s'adapte à tous les postes Parce qu'il est à la fois Très léger Et à la fois très confortable On connait tous Hulk Il jouait avec ça On a connu Rivaldo Qui jouait avec ça On a connu Chago Mota Qui jouait avec ça Cette année On en a un petit peu moins Dans le championnat européen Qui jouait avec la Mizuno Et franchement C'est grave dommage Parce que ça reste une pépite Bien évidemment Sergio Ramos Porte cette paire Et il a bien compris Parce que c'est C'est trop C'est trop Mizuno pour moi Genre en fait C'est même pas C'est même pas C'est même pas C'est même pas égal En fait Avec Dans la position Dans laquelle je suis Je peux pas en parler Parce que je l'aime trop Cette paire Je suis trop fan De la paire Mizuno Bref Tout ça pour vous dire Que ce Mizuno C'est un super produit On est sur du pur cuir De kangourou Sur l'intégralité De la paire Donc On est sur une paire Hyper légère On est avec le petit logo En 3D En relief On est sur un laçage Double perforé Une semelle En carbone Des crampons ronds Coniques Donc ça veut dire Que tu peux jouer Sous tout type de terrain Avec ça Pelouse Synthétique De l'eau Du sable Je peux jouer de partout Pour moi C'est pour ça Que je vous dis Cette paire C'est un couteau suisse Vous pouvez tout faire Avec ça Ensuite Qu'est-ce que je peux te dire Elle est légèrement transparente Youssouf Il vous mettra Des petits birolls Là vous voyez pas Qu'elle est transparente Mais de l'intérieur On voit qu'elle est transparente Et ça montre A quel point Elle est hyper légère Et malgré ça Elle a un confort Les gars C'est lunaire Le confort Bref Moi dans tous les cas Entre ces deux paires Si je devais choisir Je choisirais celle-là Parce qu'à l'heure actuelle Je joue avec ça Et je suis vraiment pas déçu Vraiment pas Après ça Ça a beaucoup plus de flow Il faut dire ce qu'il y a Sur le terrain Ça a beaucoup plus de flow Et on va dire Qu'il y a le côté Il y a le côté très fluo Ouais Donc le côté esthétique Peut-être au niveau des technologies C'est un petit peu plus développé Parce que Mizuno Ils sont pas forcément dans le truc Je vous ai dit Ça reste très minimaliste Très simple Ils ont fait les choses Pardon Comme ils savaient le faire Depuis tant d'années Juste en améliorant Leur produit D'année en année Et ça c'est Voilà C'est voilà Tout simplement Donc j'ai fait le tour Entre ces deux paires Toi soldat N'hésite pas à me dire En commentaire Laquelle tu préfères Moi personnellement Je t'ai dit C'est Mizuno Mais toi peut-être Tu vas préférer Plus la Predator Ou peut-être Tu vas me rejoindre Dans la Team Mizuno Ça Il n'y a que toi Qui sait Ok Donc je te compte sur toi Pour me dire en commentaire Team Mizuno Ou Team Predator Genre en mode T'es sur ton clavier Je te fais confiance Ok mon soldat N'hésite pas à me dire Si t'as d'autres questions Si tu veux que je fasse Un autre Versus Et lequel Phantom GX Face à la Vapor Vapor face à la Mercurial C'est la même chose J'ai fait une très grosse erreur là Mercurial face à la future etc N'hésite pas à me dire ça en commentaire Et moi je ferai le maximum Pour y répondre Mon soldat Merci d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait Active la cloche Pour recevoir Toutes les notifications En temps et en heure Et on se dit à la prochaine Ok mon soldat Bise Sous-titrage ST' 501